Merci beaucoup Jérôme pour cette rencontre. Attention, vous allez sur Internet, vous risquez parfois de vous faire piquer vos données. Commençons en prémunir, on va poser la question à notre spécialiste Damien Bancal. Damien Bancal, spécialiste en cybersécurité avec votre site Internet Zatas.com. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce fameux phishing, le hameçonnage. Et il est de bon ton de se rappeler les bases, d'autant que ça se multiplie. Oui, j'ai voulu en reparler, on a voulu en reparler parce qu'il n'y en a jamais eu autant. C'est fou. L'année dernière, déjà, on avait fait un petit récap sur ce qu'est le phishing. Et donc, il est important de revenir dessus parce que là, cet été et depuis la rentrée, sans mentir, on est à x5 tellement il y en a. Oui, oui, à ce point-là. C'est devenu fou. Alors, de nos phishing hameçonnage. C'est ça. C'est quoi le principe ? Alors le principe, on va le voir là à l'écran. Là, on a un exemple orange où on vous demande votre login et votre mot de passe. Mais ça vise tout le monde, ça vise Free, ça vise tous les opérateurs, les banques, la CAF, etc. Et là, en fait, le pirate se fait passer. Il usurpe la société pour récupérer quoi ? Et bien là, par exemple, on voit récupérer votre mail, récupérer votre login, la clé et le mot de passe qui permettent de rentrer dans votre compte ici de votre courriel électronique. Donc, si je mets mon compte, mon mot de passe, ensuite, il va dans mon compte et il peut me piquer toutes les données. Et là, c'est vicieux parce que le pirate, avec ces informations-là, va pouvoir lire ce que vous faites, envoyer des courriels à votre nom. Et je ne vous parle même pas des aspects bancaires. On va le voir là, par exemple. Mais quand on clique dessus, on arrive sur une véritable page, on a l'impression d'être sur la page de chez Orange ? Ah oui, oui, c'est la même couleur, le logo. Et en plus, les malveillants font de manière à vraiment que vous y croyez. Parce que quand vous cliquez sur les liens autour de l'arnaque, eh bien, vous arrivez véritablement sur le site officiel. Ah oui, d'accord. Donc, on y va jusqu'au bout. Il faut faire très attention. Il y a Orange, il y a d'autres exemples ? Oui. Alors là, je vous ai pris un exemple d'une banque, la Société Générale pour ne pas la citer, où là, par exemple, vous voyez, il vous réclame votre login, votre identifiant, votre mot de passe. Et vous avez vu les petits chiffres là ? Eh bien, il vous réclame aussi ce qu'on appelle la double authentification. C'est-à-dire ? Alors, soit ça apparaît sur votre téléphone ou par carte. Je vais vous prendre une autre banque. On voit là, ça va être le Crédit Mutuel du Nord. Que vous avez là. Oui, ils ont... Alors, ce n'est pas cette taille-là, ce n'est pas dans votre portefeuille. Mais cette petite carte, taille de carte bancaire, était une espèce de bataille navale. Vous faites votre achat. Et là, j'ai pris votre carte, Laurent. Et donc, du coup, si jamais le pirate vous demande le 3A, il faudra taper le chiffre qui est proposé dans cette petite bataille navale. 75-75. C'est ça. Alors, ne le faites pas. J'ai modifié les chiffres. Évidemment. Mais les pirates sont malheureusement terriblement malins. Ils ont compris qu'avec ces informations-là, votre login, votre mot de passe, la banque essaye de mettre de nouvelles serrures. Eh bien, ils tentent aussi de voler cette petite serrure qui, pourtant, elle... Mais ça, comment ils récupèrent, ça ? Eh bien, c'est justement le problème. C'est que c'est le client qui va le diffuser, qui va le taper lui-même parce qu'il pense qu'il a vraiment affaire à la banque qui est en face de lui. OK. D'autres exemples ? Oui. Alors, un exemple aussi qui est malheureusement particulièrement en vogue depuis 15 jours, 3 semaines, eh bien, c'est une société qui vous dit « Attention, vous me devez 50 euros si vous ne payez pas. Direction la justice, parce que vous avez oublié de payer une facture, vous avez oublié, soi-disant, de payer une créance. » Et donc là, le courriel est vraiment très agressif. Il fait peur, les gens qui ne sont pas habitués. C'est le but. Et là, même principe, vous voyez. Là, on vous dit très clairement « Payez, sinon direction le tribunal. » Et donc, quand vous cliquez sur le petit lien, eh bien, vous arrivez sur un site de banque. Le problème, c'est que ce n'est pas un site de banque. Mais vous avez donné vos données bancaires. Et là, le pirate, je vais être très clair avec vous, les 50 euros, il va partir avec. Même principe. Clairement, malheureusement. On parle beaucoup de la monnaie. Oui. Enfin, pas la fausse monnaie, la monnaie virtuelle. Mais on est un peu dans l'état d'esprit du détournement d'argent et cette monnaie virtuelle. J'ai repéré pas mal de boutiques. Et attention, mesdames, mais aussi pour vous, messieurs, qui aimez les soldes, qui aimez les bonnes affaires. Je suis tombé sur des boutiques qui vous proposent des baskets, des pantalons, aussi des tenues pour les enfants. Et en fait, vous achetez. Alors, le produit est bien dans votre panier. Et là, on va le voir. On se retrouve avec une banque, en tout cas, un système de paiement. Sauf que c'est un piège. On est clairement là, devant vos yeux. Ce n'est pas du tout une banque. C'est une arnaque. Alors, attention, si vous voyez apparaître ça dans votre navigateur, au moment où vous faites la finalité de l'achat, c'est un piège. Et là, il récupère tout. Les 16 chiffres de votre carte bancaire, le fameux petit CVV, le code à l'arrière, piège. Ça veut dire qu'on s'est fait piéger dès le départ sur la fausse boutique, en fait. Ah bon, on s'est fait piéger deux fois. Dans la fausse boutique qui vous fait croire qu'elle va vous vendre des produits. Et là, vous rentrez votre identité, votre adresse, votre téléphone. Et puis, le double effet, on a une fausse banque où là, on rentre toutes ces données bancaires. Bon, comment on se protège de tout ça ? C'était une bonne question, docteur. Non, plus sérieusement, il y a plein de... Vous êtes là pour donner des pistes, nous aider. Oh, mais j'en ai marre. Non, c'est pas vrai. Non, je dis ça parce que c'est vraiment... Il faut le ressasser perpétuellement. C'est très simple de se protéger d'un phishing. Mais il faut toujours veiller. D'abord, c'est quand je reçois un mail de ma banque ou des impôts ou d'Amélie. Vous savez, l'assurance maladie, qu'il vous propose de fournir vos données bancaires. Non, ils les ont déjà, vos données bancaires. Ensuite, les liens. Ne cliquez pas dessus. Parce que rien que déjà de cliquer sur le lien, vous allez déjà envoyer quelques informations aux malveillants. Et dernier élément, au moindre doute, appelez, téléphonez, alertez. Et surtout, si vous avez été piégé, mais vous en rendez compte après, et c'est malheureusement terriblement le cas, appelez tout de suite votre banque. Il faut clairement, malheureusement, bloquer votre compte en banque. N'ayez pas honte, ça arrive à tout le monde. Tout le monde peut se faire avoir pour le coup. Même quand on a un peu l'habitude, c'est piégeux. En informatique, on est tous des débutants, surtout face aux pirates. Merci beaucoup pour ces infos. Un rendez-vous à Donnay, tiens, s'il vous plaît. Je prends mes petites notes. C'est ce week-end, le 22 dimanche. C'est dans le parc de Wavrin, dans le sud de l'île. En nord, donc. Vous allez rencontrer vos gendarmes de Lille, à Nelin, Labassé, Alain-les-Aubourtin, Falepin et Quénois-sur-Delle. Pourquoi ? C'est la journée de la sécurité intérieure. Et il va y avoir des démonstrations, etc. Mais surtout, il y aura des stands dédiés à la cybersécurité. Donc, du coup, on va pouvoir parler identité numérique, réputation numérique, piratage, escroquerie numérique. Et là, les gendarmes seront là, d'abord, pour les rencontrer. Et puis, ils vous donneront des conseils. Voilà, d'autres conseils à récupérer pour éviter les soucis. Merci beaucoup, Damien Bancal. On vous retrouve sur votre site zataz.com et dans deux semaines, sur WIO, évidemment, avec d'autres conseils. Sous-titrage ST' 501